Bonjour, bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujid Raboui. Depuis plusieurs jours, je vous propose des vidéos ayant pour thème les chemins de la non-souffrance et les chemins de l'apaisement. J'ai commencé par une première série qui a pour but de nous montrer quels sont ces problèmes qui peuvent altérer notre quotidien, notre existence, qui peuvent un peu miner nos rapports avec les autres, qui peuvent miner notre morale. Ça, c'est dans ces premières vidéos que je vous invite à regarder si vous le désirez. Aujourd'hui, je voudrais faire une pause, le temps de la réflexion. Après, nous aborderons la seconde série de vidéos. Il est classique de dire qu'une grande partie de nos problèmes viennent de notre réaction avec les autres, de notre relation avec les autres. Il est évident que nous vivons en société et que toute société finit par provoquer des interréactions avec tous les membres qui la forment. Ça, c'est inévitable. Il est classique aussi de dire que si vous ne pouvez pas changer ce monde extérieur, il faudrait que vous changiez vous-même. Il faut faire attention avec ce genre d'affirmation parce que changer soi-même, ce n'est pas changer sa personnalité. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité à chaque fois que vous allez rencontrer des problèmes. Ce n'est pas possible, donc. Par contre, il faudrait trouver de la force suffisante pour se prémunir contre ce monde extérieur, tout en sachant qu'il y a le monde extérieur qui est grand, vaste, qui est tout ce que vous voyez, la lune, le ciel, les arbres, le temps qu'il fait. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire aujourd'hui, je voudrais qu'au lieu de la nuit, qu'il y ait le jour. Ça, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas non plus changer un jour gris et dire, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait du soleil pour aller me promener. Donc ça, ça vous épuiserez si vous essayez de tenter quoi que ce soit de ce genre. Et puis, ça vous mènerait loin, vous savez où. Par contre, vous pouvez changer sur votre petit monde, le monde restreint de vos relations. Beaucoup de personnes n'arrivent même pas à avoir cette idée de changer d'entourage, de changer d'horizon. Je ne dis pas qu'il faudrait le faire parce que peut-être que vous êtes bien dans cet entourage et que vous ne le savez pas. Voilà quelques exemples. Beaucoup de personnes n'osent même pas faire le pas de s'instruire, par exemple, de commencer des cours de formation par correspondance. Ce n'est pas les cours qui sont difficiles, c'est le fait de ne pas faire ce premier pas, de ne pas aller jusqu'à la porte, de tourner la clé, d'ouvrir cette porte et de sortir dehors. Comme le dit le dicton, c'est le premier pas qui coûte. J'ai dit que c'était les interactions avec les autres qui causaient certains de nos problèmes. Il est évident que par rapport à un oiseau, nous ne sommes pas indépendants tout de suite. Un oiseau est très rapidement obligé de voler de ses propres ailes, tandis que nous, nous passons par une très longue période de formation, d'éducation qui peut durer jusqu'à 20 ans. La première phase d'interaction se passe évidemment durant notre enfance. Dès que nous sommes bébés et par la suite, le premier pas, etc., nous sommes confrontés à un apprentissage obligatoire qui est dispensé par nos parents. Et selon que vous êtes l'aîné ou le cadet, ou selon que vous avez des parents sévères, des parents hyper protecteurs, cela va beaucoup influencer sur votre tempérament, sur votre personnalité, et probablement pour des années et des années. Du reste, il y a beaucoup de théories plus ou moins farfelues en ce sens. Une fois que vous serez adulte, il n'y a aucune raison de revenir sur ça et de ressasser ce passé. Vous ne pouvez pas le changer. Par contre, quelque chose qui serait positif et que si vous êtes convaincu que l'éducation que vous a donnée vos parents n'était pas appropriée, il ne faut pas la reproduire vous-même chez vos enfants. C'est déjà une étape de guérison de votre propre blessure. Après l'enfance, nous rentrons dans le monde de l'école, de la maternelle, mais nous rentrons avec déjà une personnalité qui est là, qui est déjà installée. Après l'école, c'est évidemment la période de l'adolescence où tout ce que nous avons suivi peut ressurgir et nous faire très mal. Et c'est là que j'incite les personnes spécialistes qui connaissent mieux que moi ce genre de problème d'intervenir, mais d'intervenir de façon logique, de façon raisonnable, et surtout de ne pas transposer leur propre angoisse sur ces adolescents, ce qui malheureusement arrive souvent. Un autre problème dont je voudrais vous entretenir est la normalité. Il n'existe pas d'être humain qui soit l'étalon ou la référence. À titre d'exemple, nous utilisons tous le maître que vous connaissez, celui qui fait 100 cm, enfin si je me rappelle bien. Ce maître est étalonné par rapport à une référence qui existe quelque part, qui est mise cette référence et la placée dans des conditions optimales de température pour qu'elle ne puisse pas changer et que nous puissions faire des maîtres en fonction de cet étalon. Concernant les êtres humains, ce n'est exactement pas la même chose. Et je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'êtres humains qui fassent référence. J'ai des frissons rien qu'à y penser. Donc, les autres ne sont pas une référence. Vous devez vous considérer vous-même comme étant, non pas parfaite, mais comme étant normale et que vous devez vous satisfaire de ce que vous êtes. Je ne suis pas en train de dire de vivre toujours dans une certaine médiocrité comme veulent nous le faire admettre certains penseurs que je n'aime pas. Je le dis comme ça, que je n'aime pas parce qu'ils ont tendance à culpabiliser les gens. À force de vouloir ressembler à un étalon parfait, à une personnalité parfaite telle que des acteurs, vous n'allez finir par rentrer dans le chemin de la souffrance et après dans le chemin de la dépression. Et là, c'est déjà quelque chose d'assez grave. Le troisième élément dont je voudrais vous entretenir est de ne pas céder à la précipitation pour arranger votre problème sous-jacent. Ça demande beaucoup de temps. Et comme le disent tous les sages de l'ancien temps, la patience est une grande vertu. Il ne faut pas vous précipiter sur cette vidéo YouTube de ce jeune qui vous dit « Tu as des problèmes ? Tu es à la bonne place ? Je te donne les recettes. » D'abord, il n'y a pas de recette miracle. Deuxièmement, il nous tutoie. Quelqu'un qui tutoie, moi je lui dis « Écoute, va faire autre chose. » Mais je lui dis avec toute cette façon-là, moi je fais partie d'une certaine génération où il faut qu'il y ait au moins un minimum de respect. Sur ça, je suis très intransigeant. D'autre part, il nous donne des recettes. Par exemple, ils vont vous dire « Il faut avoir… » Non, pardon, il tutoie. « Il faut que tu aies des idées positives. » « Des idées positives ? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon cher ami ? » « Comment est-ce que je peux avoir des idées positives alors que je suis déprimé, alors que je traîne un problème depuis déjà pas mal d'années ? » La première étape consiste à connaître nos problèmes. Une fois qu'on les connaît, une fois qu'on les maîtrise, une fois qu'on les juge, qu'on dit « Après tout, c'est quelque chose de ridicule. » C'est qu'après qu'on peut progresser vers autre chose. Une fois que nous aurons une base qui est très solide, à ce moment-là, nous pouvons lâcher prise, comme disent ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, nous pouvons lâcher prise, nous pouvons avoir des idées positives, etc. Tout ce baratin qu'ils nous donnent. Donc, ne pas se précipiter, aller doucement. Vous savez, c'est branche par branche que l'oiseau fait son nid. Je continuerai cet entretien ultérieurement. Bien évidemment, comme vous le constatez, je ne fais pas de belles vidéos. Cela ne m'intéresse pas du reste. Je ne suis pas là pour faire de la mise en scène. Je suis là pour transmettre avant tout un message. Je vous remercie donc et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous signale que je vais mettre à votre disposition, pour ceux qui aiment plutôt lire, un manuel qui reprend tout ça et de façon plus détaillée. Sous-titrage Société Radio-Canada